bonjour et bienvenue dans cette vidéo on va faire ensemble la fleur de nice comme ceci donc une assez grande fleur donc pour la faire j'ai utilisé pour les pétales du blanc pour faire les petites tiges internes j'ai utilisé un fil bordeaux un fil orange pour celle du milieu et un fil vert comme ceci et pour la tige extérieure j'ai utilisé du fil vert alors j'ai également utilisé une paire de ciseaux une aiguille pour camoufler les fils une pince du fil de fer et bien sûr l'essentiel alors pour crocheter les pétales j'ai utilisé mon crochet numéro 1,5 et pour faire la brodure sur les pétales j'ai utilisé mon crochet numéro 1 donc on va commencer alors pour commencer on va monter une chaînette de 28 mailles en l'air pas dans la première mais dans la deuxième on va faire une maille serré à côté une maille serré une troisième maille serré 2,5 brides 2,5 brides 4 brides une 2 3 3 4 4 2 brides dans la même maille maintenant on refait 4 brides 2,5 boule 3,4 2,5,5 2,5,5,2 brides 2 maintenant on va faire deux brides une deux cinq demi brides une 2 3 4 et 5 et maintenant on passe en mailles serrées une deux trois et quatre dans la cinquième on va faire une maille serré une maille en l'air et une deuxième maille serré pour le retour donc on va refaire nos quatre mailles serrées une deux trois quatre nos cinq demi brides une deux trois quatre cinq nos deux brides une une et deux maintenant on va refaire nos deux brides dans la même maille quatre quatre brides une deux deux et quatre deux brides dans la même maille une une et deux quatre brides une une deux trois quatre nos nos deux demi bride une et deux et nos trois mailles serrées l'une deux et la petite dernière 3 et on termine par notre maille coulée pour le deuxième rang on va faire trois mailles serrées une deux trois trois demi brides une deux trois deux brides une deux deux doubles brides deux doubles brides dans la même maille donc le deux doubles brides deux doubles brides dans la même maille on va le faire trois fois deux doubles brides deux doubles brides dans la même maille deux doubles brides deux doubles brides dans la même maille maintenant on va refaire deux doubles brides ensuite deux brides une deux deux quatre demi brides une deux trois quatre une deux trois quatre mailles serrées dans notre maille en l'air du dessous on fait une maille serré une maille en l'air et une deuxième maille serré ensuite on refait trois maille serré ensuite on refait trois mailles serré quatre demi brides une deux trois quatre quatre deux brides deux brides et là on refait nos deux doubles brides deux doubles brides dans la même maille trois fois donc on fait deux doubles brides deux double brides deux doubles brides dans la même maille ça nous fait une première fois deux doubles brides deux doubles brides dans la même maille notre troisième fois notre deuxième fois notre deuxième fois deux doubles brides deux doubles brides dans la même maille notre troisième fois trois donc maintenant on va faire deux doubles brides deux brides trois trois demi brides deux trois et trois mailles serrées deux trois bon j'en ai une quatrième c'est pas très grave et on termine par une maille coulée donc maintenant on va prendre notre fil de fer donc comme vous pouvez le constater il a quand même une petite longueur parce qu'il va me servir en même temps à faire la tige donc là je vais placer mon fil je fais une maille en l'air et maintenant on va faire 33 mailles serrées donc je vous laisse faire vos 33 mailles serrées dans la trente quatrième on va faire une maille serrée une demi bride une demi bride deux mailles en l'air on va attraper notre première maille en l'air et on va faire une maille serrée et dans la même maille on refait une maille serrée et maintenant on redescend et on refait nos 33 mailles serrées donc je vous laisse faire vos 33 mailles serrées donc quand c'est fait on va faire notre maille coulée donc là vous tirez un peu votre fil avant de fermer on la tire comme ceci en avant on va un petit peu aplatir ici au niveau de la pointe voyez je la tire et maintenant je vais écarter correctement et maintenant je vais pouvoir serrer mon noeud coulant donc ici je passe mon fil et je tourne comme ceci on va tourner un petit peu et on refait un noeud coulant donc pour ce modèle vous allez en faire trois identiques comme ceci et on va repasser au deuxième modèle de pétales donc pour commencer on va faire une chaînette de 31 mailles en l'air et pas dans la première mais dans la deuxième on va faire une première maille serrée à côté une deuxième et une troisième maille serrée maintenant on va faire deux demie bride une deux là on va faire quatre brides une deux trois trois quatre deux brides dans la même maille on va faire deux brides une deux trois trois quatre deux brides dans la même maille une deux maintenant on va faire quatre brides une deux 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 trois quatre quatre et cinq mailles serrées une deux trois trois quatre cinq on en fait même une sixième dans la dernière on va faire une maille serré une maille en l'air une deuxième maille serré maintenant on va refaire nos six maille serré une 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 deux trois trois quatre quatre cinq six nos quatre demie bride une deux trois quatre nos quatre brides une deux trois quatre deux brides dans la même maille quatre 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 deux brides dans la même maille quatre brides quatre brides deux trois quatre deux brides dans la même maille une et deux quatre brides une deux trois et la quatrième nos deux demies bride une deux et les trois mailles serrées une deux trois maintenant on termine par notre maille coulée pour le deuxième rang on va faire trois mailles serrées une deux trois trois demies bris une deux trois deux brides une deux deux doubles brides deux deux doubles brides dans la même maille une deux donc le deux doubles brides deux doubles brides dans la même maille on va le faire trois fois donc on a fait notre première fois on refait deux doubles brides deux doubles brides dans la même maille ça fait notre deuxième fois deux doubles brides deux doubles brides dans la même maille deux doubles brides dans la même maille on va faire deux doubles brides une deux deux brides une deux cinq demies brides une deux deux trois trois quatre quatre et cinq et cinq mailles serrées une deux trois quatre cinq maintenant on va faire une maille serrées une maille en l'air et cette fois on passe dans celle d'à côté on fait une maille serrée et là on va refaire nos cinq mailles serrées deux trois quatre quatre cinq nos cinq demies brides une deux trois quatre cinq nos deux brides et on recommence avec nos deux doubles brides et deux doubles brides dans la même maille trois fois donc la deuxième double brides deux doubles brides dans la même maille notre première fois deux doubles brides deux doubles brides dans la même maille ça va faire la deuxième fois deux doubles brides dans la même maille notre troisième fois donc maintenant on fait deux doubles brides donc maintenant on fait deux doubles brides deux brides trois deux trois trois et nos trois mailles serrées une deux trois et nos trois mailles serrées une et on termine par notre maille coulée donc là c'est pareil on va prendre notre fil de fer donc là on va placer notre fil de fer faire une première maille en l'air et on va venir faire cette fois 35 mailles serrées donc je vous laisse faire vos trente cinq mailles serrées en attrapant en même temps votre fil de fer dans la trente sixième maille dans la trente sixième maille qui n'est trop autre notre maille en l'air du dessous on va faire une maille serrée qui est demie bride deux mailles en l'air dans notre première maille en l'air on fait une maille serrées et on rentr с dans la même maille et ont fait une maille serrée et maintenant on redescend et on fait nos 35 mailles serrées donc je vous laisse faire vos 35 mailles serrées donc maintenant on va terminer avec notre maille coulée on passe notre fils donc là vous la tirer vers l'avant vous aplatissez un petit peu ici et au contraire sur les côtés on élargit donc là je vais enrouler mon fils je roule un peu et je fais une cour donc c'est pareil pour ce modèle là on va en faire également 3 donc il faut en faire trois également trois petites montre aux petites et trois grands donc maintenant on va préparer l'intérieur de la fleur alors je prends mon fils un peu vert jaune vous pouvez prendre du fil vert que vous avez mis évidemment alors sur chaque pétales on va venir se placer alors vous voyez ici au milieu on a là nos quatre brides, deux brides, quatre brides et on a nos deux brides donc pour les grandes on compte nos deux brides et on va compter nos quatre brides qu'il y a derrière et on va venir se placer ici on prend notre fils comme ceci et maintenant on va venir faire des mailles coulées alors pour la première serré pas trop au début pour pas les faire et là vous allez passer en maille coulée comme ceci jusqu'en bas à chaque fois vous rentrez dans le milieu de votre chaînette donc ça on va aller faire sur chaque pétale vous voyez c'est pas très compliqué ok on va aller faire sur chaque pétale et on fait bien jusqu'à notre pointe là on tire notre fil et on va aller faire sur chaque pétale et on va venir le passer tout simplement ici ça c'est pour le grand et pour le petit donc là c'est pareil on a nos deux brides ici nos quatre brides derrière là on a nos deux brides ensemble et là on a nos deux brides et bien cette fois on se place juste derrière nos deux brides et on refait la même chose pour la première au début serré pas trop et là on va redescendre jusqu'à notre pointe donc là je vais vous laisser faire ça sur tous vos pétales et je vous montre la suite alors pour camoufler votre fil à l'arrière prenez pas l'aiguille vous reprenez votre crochet là vous allez passer dans votre première maille et vous faites glisser tout simplement on vous fait glisser dans la première et dans la deuxième pour être sûr que ça ne s'en va pas vous pouvez couper voilà alors pour les petites tiges centrales donc pour la taille de votre fil en fait vous allez compter parce que là on va le tourner il faut que votre fil soit à peu près la longueur du fil que vous avez brodé sur votre pétale donc maintenant alors moi j'ai pris du bordeaux vous pourrez prendre une autre couleur du jaune après ça dépend de la couleur du lisse mais évidemment donc là on va rouler on replie en deux on va venir serrer avec notre pince on en roule on en roule on en va faire un mini noeud coulant et ensuite on reprend notre fil et ensuite on reprend notre fil vert et on descend le reste de la tige là on va pouvoir couper les filles j'ai tiré un manteau coupé c'est pas grave donc là vous voyez c'est à peu près donc ici on va le replier un petit peu comme ça il faut pas que ce soit plus long si c'est un tout petit peu c'est pas très grave il vaut mieux que ce soit un tout petit peu plus court que plus long donc à la fin on termine par notre noeud coulant qui a décidé de nous embêter voilà donc on va faire 6 identiques comme celle-ci et pour la deuxième celle centrale j'ai pris un orange un peu assez foncée donc là on va la faire un tout petit peu plus petite que la précédente donc on va bien engouler cette fois au centre on la plie on va faire notre noeud coulant maintenant maintenant quand vous êtes ici on sait soit vous faites trois identiques soit vous en faites qu'une on va venir on va venir plier notre fil après le mieux c'est vraiment de s'embêter un petit peu hop on la pré-plie on va dire on enroule on remonte on remonte là on va bien serrer on va faire toujours attention à son fil parce que malheureusement ça peut vous couper on va bien serrer on va bien serrer on va bien serrer aussi et là c'est un petit peu le combat de force avec le fil de fer on va revenir aplatir voilà on va les placer on va faire notre noeud coulant on va venir aplatir un peu légèrement on roule et on va faire un dernier noeud coulant et on prend notre fil vert donc là je vais couper le fil maintenant on en roule on en roule on va passer quand ça vous fait ça c'est une grosse épaisseur de film on va bien repasser voilà et là c'est pareil donc on le fait à peu près de cette taille là donc je vous laisse faire vos petites roulades jusqu'au bout et après on va assembler le tout pour l'assemblage on va venir prendre nos petits tiges comme ceci donc on va essayer de placer la plus courte et celle qui est d'une autre couleur au milieu là on va venir tout simplement rouler au début et faire notre noeud coulant déjà c'est pour les coincés entre elles donc ce qu'on va faire après c'est les fils qu'on avait laissé on va en couper et on va prendre notre pince et on va venir couper alors couper même s'ils sont pas tous de la même longueur c'est pas c'est pas très grave au contraire comme ça ça va vous amincir la base on va serrer un peu une fois que c'est bien serré donc on va prendre nos pétales on va venir comme je vous ai dit un peu près de la même longueur ici vous placez bien et là on va commencer à rouler donc c'est site en vert au début on place toujours avec votre fil vert comme ceci pour l'instant vous changez pas de couleur on est dans le bon sens on va faire un petit coulant donc on regarde à peu près si elles sont bien placés on va continuer à rouler pour bien coincé le tout non là ça va être caché vous pouvez y aller enfin le coulant et là on coupe notre fils donc maintenant on va changer de fil on va prendre le fil vert qu'on va utiliser pour notre tige et pour les grands pétales on va venir les placer vous voyez ça crée des fois des petits écarts à ce niveau là pour l'instant on fait juste le placement pour le reste on le fera donc là on va commencer à serrer un peu on voit par exemple ici il faut vraiment essayer de les placer au même endroit pour pas qu'une fois qu'on commence à rouler on voit voilà pour l'instant on va faire notre ne courant pour coincer notre fils on va venir regarder notre fleur bien placer le tout donc celle ci elle est là celle ci elle va là et celle ci voilà donc pour l'instant ça vous donne un petit cocon une fois que c'est bien placé on va commencer à rouler correctement notre tige c'est assez épais même s'il faut passer plusieurs fois pour qu'on voyez les autres fils et là maintenant on va rouler jusqu'en bas donc je vais vous laisser rouler jusqu'en bas donc quand on est en bas on va venir passer un petit peu notre fils comme ça ça tombe bien qu'on ait plusieurs branches comme ça ça va bien coincer on va faire un noeud coulant on enroule on remonte un petit peu et on redescend on coince on fait un noeud coulant là on va pouvoir couper notre fil et on va venir le coincer voilà donc maintenant on va faire un peu de place déjà et puis on va ouvrir notre fleur donc on est parti bon oui on a serré un petit peu donc un petit peu aplati nos pétales c'est assez assez imposante comme fleur c'est pas la petite on va venir vous voyez je plie à peu près la moitié ici on va faire pareil on va bien élargir nos feuilles moi nos feuilles nos pétales à ce niveau là alors vous voyez une fois que ça s'est bien placé 1 une fois qu'on les a bien écarté tout s'enclenche et là on va venir placer nos petites tiges intérieures plutôt inversé c'est de là vous pouvez regrouper ou les séparer et on va venir plier alors uniquement c'est l'extérieur vous pouvez plier dans n'importe quel sens qu'ils aient pas tous le même sens sans plier la tige voilà je pense que logiquement c'est plus vers l'intérieur qu'ils sont retournés enfin bon on va en faire un peu dans tous les sens c'est un cas c'est bon voilà mais comme ça ou sinon vous pouvez les laisser droite à votre guise là c'est juste que voilà vous avez un peu plier la tige d'ailleurs voilà donc on va couper les petits fils qui dépasse on a notre fleur de lix qui est totalement ouverte donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo vidéo